Voilà, alors pour cette leçon, les boucles forts. Les boucles, ce sont des répétitions, et la boucle fort permet de répéter un nombre de fois, déterminer à l'avance l'itération. Il y a une variable pour gérer le nombre de répétitions. Donc la syntaxe est la suivante, vous devez taper fort, ou dans un programme ou en direct, en ligne. Le nom de la variable, et puis les valeurs de la variable, par exemple A, ça peut être du texte, n'est-ce pas ? B et C, par défaut les variables sont du texte, n'est-ce pas ? Ensuite, DO, puis enfin les instructions à répéter, par exemple tout simplement ECHO de l'art A, et puis DON qui signifie fin de la boucle, alors il m'écrit A, B, C. Vous constatez qu'on peut écrire ça sous cette forme en une seule ligne. Ça va aussi. Ensuite, la variable peut être toujours existante après, c'est-à-dire que si je fais toujours ECHO de l'art A, il y a toujours la dernière valeur utilisée, c'est-à-dire le C. Pour qu'elle ne soit plus là, il faudrait faire 1, 7, A, et puis elle disparaît, il n'y a plus rien. La variable peut être une valeur entière, attention de ne pas être piégé si vous ne la déclarez pas à l'avance. Cette valeur-là, on va mettre 1, 2, 3, ça fonctionne bien, mais c'est le texte 1, 2, 3, et non pas les nombres, on ne peut pas faire d'opérations avec. Pour faire des opérations avec, il faut commencer par déclare, moins I, comme on l'a déjà vu, pour déclarer la variable A comme étant un nombre entier. Et puis ensuite, on fait la même boucle qui fonctionne de la même façon, mais on a le droit de faire des opérations avec, n'est-ce pas ? On pourrait par exemple faire ECHO $A plus 1. Est-ce que ça va marcher ? Non, évidemment, puisqu'il faudrait faire B égale A plus 1. Bref, il faut faire une opération en mettant plutôt qu'ECHO. Je ferai donc B égale de la A plus 1. Encore faut-il déclarer B comme variable entière également, c'est-à-dire DECLARE moins IB également. Et puis ensuite, on va mettre dans la boucle un autre truc, c'est-à-dire ECHO B. Voilà, donc j'ai la variable A qui vaut 1, 2, 3, mais B qui vaut A plus 1, c'est-à-dire 2, 3, 4. Voilà. Et puis évidemment, je peux de nouveau faire UNSET AB. B. Voilà, la variable n'existe plus. Je peux aussi utiliser la boucle, l'instruction SEC qui génère automatiquement des nombres. Moi, j'aurais dû laisser la déclaration pour A en tout cas. Et puis, je vais essayer la boucle de répétition là. Plutôt que de mettre ECHO de la A, je vais simplement mettre ici. J'en ai marre de mettre trop de valeur ici. Je vais mettre un programme SEC. Donc, je mets un apostrophe à l'envers qui va faire exécuter le programme SEC avec 1 jusqu'à 5. Ça devrait jouer. Oui, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je n'ai pas eu à écrire moi-même 1, 2, 3, 4, 5. Il me met une séquence tout seul. Je vous rappelle, il me semble qu'on a déjà vu ces apostrophes, en fait qui sont des accents graves, signifient aller exécuter cette commande-là. Donc, la commande va s'exécuter. Puis, le programme SEC va générer 1, 2, 3, 4, 5. Une séquence de chiffres, tout simplement. Voilà, je crois qu'on a vu à peu près toutes les possibilités. Il y a encore d'autres syntaxes pour la boucle fort, mais celle-ci convient très bien. Ça suffira pour vous. Merci.